Voici comment importer un fichier de points en format ASCII avec le système SmartWalks Viva. Cette vidéo s'applique au système SmartWalks Viva et Viva Lite. A partir du menu principal du contrôleur, sélectionnez l'icône Données. Sélectionnez ensuite l'icône Import Données. Et finalement, sélectionnez l'icône Import Données ASCII. Sur la première ligne, on peut sélectionner l'emplacement du fichier à importer. Dans notre cas, c'est la clé USB. Sur la deuxième ligne, le type de données qui sera importé. Dans notre cas, c'est un fichier ASCII. En troisième ligne, le nom du fichier à importer. On peut sélectionner sur la clé USB notre fichier à importer, qui est dans notre cas un fichier CSV. En quatrième ligne, on peut insérer le nombre de lignes qui sera en en-tête de notre fichier. Dans notre cas, il n'y a aucune ligne en en-tête. Et finalement, vers quel job on veut importer les données. Dans notre cas, on le laisse dans le job en cours, qui est notre job Exemple. Il est possible de configurer la lecture qui sera effectuée sur le fichier à importer, avec le bouton Config situé au bas de l'écran. Toujours au bas de l'écran, on y trouve un exemple de la lecture qui sera effectuée sur le fichier à importer. Ici, on aura le numéro du point, la coordonnée Est, la coordonnée Nord et l'élévation. Alors que dans notre fichier CSV, dont le séparateur est la virgule, nous aurons en première colonne le numéro du point, en deuxième colonne la coordonnée Nord, en troisième colonne la coordonnée Est, en quatrième colonne l'altitude, et en cinquième colonne le code du point. On voit ici que le format de l'exemple correspond à notre fichier CSV, qui est le numéro du point, la coordonnée Nord, la coordonnée Est, l'élévation et le code, le tout séparé par des virgules. On confirme avec le bouton OK situé au bas de l'écran. Et on confirme l'importation avec le bouton OK au bas de l'écran toujours. On peut aller visualiser l'importation qui a été effectuée, toujours avec le bouton Données du menu principal. Et ici, en sélectionnant l'icône Edit Données, on voit apparaître la liste des points qui ont été importés dans notre job. Avec le bouton plus, on voit les coordonnées et l'altitude de chacun des points. On peut visualiser aussi sur la carte les points qui ont été importés avec l'onglet carte au haut de l'écran en effectuant une extension de la fenêtre avec le bouton situé à droite. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.laika-jo-system.com ou bien vous pouvez aussi soumettre votre question relative au support technique sur MyWorld. Et pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits sur MyWorld, nous vous suggérons de le faire dès maintenant. et pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits sur MyWorld.